Wendy a été harcelée sexuellement par son moniteur d'auto-école. Ce qui m'angoisse un peu, c'est de me retrouver seule avec lui dans une voiture. D'abord des remarques permanentes sur son physique. Elle a alors 17 ans. 4 ans plus tard, elle n'a rien oublié. Il me regarde de haut en bas et me dit « T'es vraiment mignonne, les cheveux attachés. T'es beaucoup plus jolie comme ça, ma chérie. Ma chérie, pour les angles morts, il faut que tu tournes ta tête, donc il faut que tu me regardes, montre-moi tes beaux yeux. » Dans l'habitacle de la voiture, à huis clos, des paroles, puis des gestes. La jeune fille, au volant, est tétanisée. « Pour remettre ma feinture et pour me déstresser la main sur la poitrine, c'était pour me dire de freiner la main sur la cuisse et il me pinçait. On est sur une route où on roule à 90, mais en fait je suis bloquée. Je ne peux rien faire, je ne peux pas décider de m'arrêter et de descendre de la voiture. Et je me dis dans ma tête « Jusqu'où il va aller ? » Wendy change d'auto-école et porte plainte. L'homme est jugé. Sept autres jeunes femmes, élèves ou anciennes élèves, témoignent contre lui. Il est condamné en appel à six mois de prison avec sursis et à l'interdiction d'exercer pendant cinq ans. Un cas loin d'être isolé. Ces six dernières années, au moins 19 moniteurs ont été condamnés pour des faits similaires, soit environ une condamnation tous les quatre mois en France. L'agresseur ou harceleur profite notamment de son pouvoir de faciliter ou non l'obtention du permis de conduire. Quand on est dans une situation d'apprentissage maître-élève, enfin moniteur d'auto-école et apprenant, eh bien les représailles, elles sont toutes simples. C'est de repousser les conditions d'obtention du permis et notamment de la date de passage du permis. Nous avons assisté à une leçon de conduite et constaté la proximité physique inévitable dans une petite voiture comme les contacts corporels dans des situations d'urgence. Très bien, c'est bien, maintenant tu peux t'engager. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y maintenant, vas-y maintenant, sinon tu ne pourras jamais y aller après. Vas-y maintenant. Mais ces gestes doivent être justifiés. C'est ce que les enseignants apprennent en formation. Je vais essayer, quand c'est possible, de pouvoir récupérer le vide-vitesse vers le bas pour pouvoir faire la bonne gestuelle. Vous voyez ? Donc du coup, dans ce cas-là, je ne rentre pas en contact physique avec la main. Si je dois reprendre le volant, là par contre, c'est déjà plus compliqué. J'essaye de poser ma main en bas, mais si je dois faire un tour complet, il y a un moment donné où je risque de rentrer en contact avec vous, voire mon bras avec votre poitrine. Dans ce cas-là, je vais m'excuser ensuite. Ce n'était pas volontaire, c'était pour éviter une situation d'accident. C'est quelque chose qu'il faut verbaliser. Toute auto-école labellisée doit obligatoirement avoir un dispositif de gestion des réclamations, permettant notamment aux élèves qui seraient victimes d'un comportement inapproprié d'en alerter la direction. Mais le meilleur réflexe, en cas de harcèlement ou d'agression sexuelle, reste d'aller porter plainte.